Il y a quelques semaines, je vous parlais des intestins dans une vidéo en vous disant qu'il s'agissait d'organes capricieux. Il est là, le colon irritable, il va faire chier énormément de personnes. Il est très, 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 très d'humeur changeante et tout, donc vraiment, il ne mérite pas. Cette vidéo va me permettre d'étayer un petit peu mes propos, puisque nous allons parler du tristement connu colon irritable, qui fait vivre un enfer à certaines personnes. On va parler physiopathologie avec ce que l'on sait de cette maladie, ce que l'on ne sait pas, et les traitements qui existent. Tout ce que je vais vous dire est issu de la littérature scientifique, et notamment de l'association française de la formation médicale continue en hépatogastro-entérologie. Parce que oui, il y a plein de choses fausses qui circulent au sujet du colon irritable, qui est presque devenu un marché pour les médecines alternatives. Dans cette vidéo, on ne parlera que de faits étayés par la science. Et on répondra notamment à la question, est-ce que le régime sans gluten sert à quelque chose dans le colon irritable ? Bon déjà, commençons par rectifier un petit abus de langage. Normalement, on ne devra pas parler de colon irritable dans le langage courant, mais d'intestin irritable. Parce que le syndrome de l'intestin irritable ne touche quasiment jamais que le colon, mais également de l'intestin grêle composé de l'illéum et du géjunum. Le syndrome de l'intestin irritable touche 10% de la population et se manifeste par des douleurs abdominales chroniques associées à des troubles du transit, diarrhée, constipation ou une alternance entre les deux. Et c'est un syndrome qui va varier au cours du temps. Initialement, lorsqu'on nommait cette pathologie colopathie fonctionnelle, on pensait qu'elle s'agissait uniquement d'un trouble moteur, affectant donc juste la progression du bol alimentaire le long du tube digestif. Aujourd'hui, on se rend compte que ce trouble moteur dont on reparlera est associé à des troubles de la sensibilité viscérale, ainsi qu'à un dysfonctionnement dans la relation tube digestif-cerveau, et aussi, très probablement, une anomalie au niveau du microbiote intestinal. Ces trois éléments forment un triangle causant le syndrome de l'intestin irritable. Parlons rapidement du premier problème, à savoir la motricité intestinale. Dans le syndrome de l'intestin irritable, il va y avoir une augmentation du péristaltisme, les fameuses ondes qui parcourent l'ensemble du tube digestif pour faire progresser le bol alimentaire. Ces ondes, dans le grêle, vont être plus nombreuses, et vont parfois apparaître sous forme de courtes salles de contraction typiques, toutes les minutes. Elles vont être accompagnées de salles de plus grande amplitude qui vont se propager dans le sécum. Ces deux phénomènes associés vont donner des crampes abdominales typiques, mais vont également affecter le transit des gaz digestifs, qui vont pouvoir stagner et donner un ballonnement qui est très souvent présent dans ce syndrome. Et les principaux déclencheurs de ces anomalies motrices sont l'alimentation et le stress. On en reparle pas. Passons au deuxième élément qui permet d'expliquer le syndrome de l'intestin irritable, l'hypersensibilité viscérale. La définition d'une hypersensibilité est l'abaissement du seuil douloureux. A deux personnes côte à côte, vous faites une même simulation, l'une va ressentir de la douleur, l'autre non. La personne qui ressent de la douleur a une hypersensibilité. Et c'est provoqué par quoi ? Alors ce sont des mécanismes extrêmement complexes que je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo, sous peine de vous perdre définitivement. Et de toute façon, c'est pas totalement clair et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Ces arguments pointent du doigt les neurones afférents, qui seraient plus sensibles. D'autres, des nocicepteurs qui normalement ne sont pas activés, donc ne déclenchent pas de flux douloureux, et qui vont, dans le syndrome de l'intestin irritable, s'activer. D'autres regardent plutôt la moelle épinière ou le cortex préfrontal, qui est le lieu de l'intégration de la douleur. Et depuis plus récemment, on parle également d'une hyperactivation immunitaire. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le syndrome de l'intestin irritable, il y a présence d'une hypersensibilité viscérale. Donc non, une personne qui a mal n'est pas une chochotte. C'est peut-être tout simplement qu'elle a un seuil de douleur qui est abaissé. L'hypersensibilité existe et physiologiquement expliquée et documentée. Je ferai un jour une vidéo là-dessus. Attention cependant, toutes les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable ne vont pas développer une hypersensibilité viscérale. Si la forme est diarrhée et que cela concerne à peu près 80% des malades, mais simplement 52% s'il s'agit de malades constipés. C'est que plus récemment qu'on a découvert un autre pilier de ce syndrome, la perturbation du microbiote intestinal. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents sur la paroi interne des intestins. Et ces bactéries notamment vont influencer la digestion. On s'est aperçu chez certains patients que le syndrome de l'intestin irritable intervient en post-infection, une maladie infectieuse ayant une incidence directe sur le microbiote. De plus, des différences entre le microbiote d'un sujet sain et le microbiote d'un sujet atteint du syndrome ont été observées. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis toute la littérature en description de cette vidéo parce que vraiment, c'est un sujet qui est très compliqué. Si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez lire les articles que j'ai mis si jamais ça vous intéresse. C'est passionnant mais c'est aussi très compliqué. J'en ai parlé à demi-mot en parlant des facteurs déclenchants des anomalies au niveau de l'activité motrice. Mais le stress va jouer un rôle énorme dans le syndrome de l'intestin irritable. Le lien entre troubles psychiatriques et l'apparition de ce syndrome reste controversé. Mais ce qui est sûr, c'est que le stress physiologique a une incidence sur la digestion et donc sur ce syndrome. Quand vous êtes stressé, vous activez votre système nerveux autonome et vous activez votre système sympathique. L'activation du système sympathique déclenche une réaction adrénergique qui va venir avoir une influence directe sur les tubes digestifs et donc potentiellement aggraver ou déclencher ces fameuses salves de contractions intestinales qui vont provoquer des crampes très douloureuses. Il ne faut donc pas ignorer ce mécanisme qui intervient à même titre que les trois autres. Bon, maintenant qu'on a décrit avec un peu plus de précision cette maladie, il est maintenant temps de passer au traitement. Je ne veux pas vous détailler et vous dire précisément quel traitement prendre parce que ce n'est pas une consultation à cette vidéo et il faut que vous alliez voir un médecin pour parler de ça. Mais on va discuter un petit peu de certains traitements parce que c'est là qu'on aborde le sujet un petit peu sensible. Parlons tout d'abord du fameux régime sans gluten. On entend encore aujourd'hui que le régime sans gluten est la solution pour lutter contre le syndrome de l'intestin irritable. Sauf que c'est faux. Une méta-analyse a été menée en 2018 et ne me permettait absolument pas de montrer un quelconque lien entre un régime sans gluten et une diminution des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. En revanche, deux méta-analyses ont montré qu'un régime pauvre en FODMAPS permet de réduire les symptômes de ce syndrome. Les FODMAPS, fructo-oligo-di-monosaccharides-en-polioles, sont des sucres qui ne vont pas être bien absorbés par l'intestin et qui vont venir stagner, produire des gaz et générer des symptômes tels que la douleur, les gaz et le ballonnement. Dans les aliments pauvres en FODMAPS, on retrouve par exemple les carottes, concombres, pommes de terre, laitue, raisins, oranges, ananas, fromage à pâte dure, tofu, oeuf, poulet, poisson, maïs, avoine, riz. Après cette magnifique liste de courses que j'ai eu clairement la flemme d'illustrer, je vous invite à tout simplement taper FODMAPS sur Google. Vous pourrez retrouver tous les aliments riches ou au contraire pauvres en FODMAPS sur le net. De toute façon, vous n'allez pas tous les retenir, donc il faudra forcément que vous retourniez voir sur Google. Dans les traitements reconnus comme inefficaces par les experts, on retrouve également les transplantations fécales et la prescription de mesalazine. Actuellement, les traitements recommandés pour ce syndrome sont certains types d'antidiarrhéiques, les luxalodines, bref d'autres médicaments qui pourront vous être prescrits par votre médecin. Et les probiotiques à l'heure, parce que ça, ça c'est un sacré marché les probiotiques, notamment dans la naturopathie. Eh bien, les probiotiques ne doivent pas être prêts à l'aveugle, parce qu'il y a énormément de probiotiques sur le marché, mais il y a aussi énormément de probiotiques pour lesquelles il n'y a absolument aucune étude qui a été menée. Donc, on ne sait pas ce qu'ils font. Au mieux, ils ne vont rien vous faire, au pire, ils vont accentuer les symptômes, mais dans tous les cas, vous aurez dépensé votre argent. Donc, il faut utiliser des probiotiques qui ont démontré un intérêt scientifiquement parlant. Encore une fois, parlez-en à votre médecin. C'est d'ailleurs le principal message de cette vidéo qui a pour objectif de vous faire repérer les symptômes de ce syndrome et de vous permettre de mieux comprendre sa physiopathologie. Mais si jamais vous reconnaissez ce genre de symptômes, prenez rendez-vous avec votre médecin et ne vous auto-médiquez pas pour ce syndrome-là. Il y a des solutions qui existent, il faut juste que vous en parlez. Et si jamais le microbiote vous intéresse, on a un projet de recherche français qui s'appelle le French GUT, qui réalise justement des recherches sur le microbiote. Vous pouvez participer en envoyant votre caca. Voilà, je vous transmets cette info. Vous en faites ce que vous voulez. Le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo sur le fameux côlon irritable qu'il faut maintenant appeler syndrome de l'intestin irritable. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo pour soutenir le travail ici. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501